Bonjour tout le monde, tu m'appelles Olivier Trébourg, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Flair avec Andrew qui est aussi connecté, Ron et Dan. Bonjour tout le monde, bonsoir. Andrew et Ron seront aussi présents la semaine prochaine, c'était Simon Dyke mais il ne sera pas présent la semaine prochaine. Donc je vais faire une petite introduction sur Flair et si vous avez des questions dites-le à nous à la fin. Donc Flair est un système qui permet de découvrir et d'interagir avec des objets connectés dans un environnement. Donc ça a été commencé au départ comme un projet d'expérience utilisateur avec le but étant de créer quelque chose de mobile, d'interactif et d'avoir une façon intuitive de voir les objets aux alentours et de pouvoir interagir avec eux. Donc Flair utilise différentes technologies de positionnement en intérieur ou en extérieur avec une architecture de communication en temps réel pour pouvoir créer de nouveaux types d'interactions utilisateurs. Donc quelques modes d'interaction. Quand l'utilisateur entre dans un environnement, donc j'expliquerai un peu plus tard ce qu'est un environnement, l'appareil, donc typiquement une montre, un téléphone ou une tablette, peut montrer la position des objets aux alentours. Quand l'utilisateur arrive près d'un objet, l'application Créer sait qu'on est près d'un objet et on peut recevoir quelques informations, par exemple le nom de l'objet, une description, des choses basiques, n'importe quel type d'informations. On peut savoir l'état d'un objet, changer son état, faire quelques actions sur un objet, et j'expliquerai quel type d'action on peut avoir. Donc ça c'est une représentation du concept qu'on a créé au début du projet. Donc ce qu'on voulait c'était avoir une montre sur laquelle on peut voir tous les objets qui seront aux alentours. Donc là sur cet exemple là, chaque objet est représenté par un arc de deux cercles. Donc on voit qu'on a trois objets autour. La longueur de l'arc représente la distance entre l'utilisateur et l'objet. Donc sur cet exemple là, on a un objet vert à un endroit, un objet bleu qui est sur notre droite, un objet rouge qui est devant nous et qui est assez proche de nous. Donc comme c'est une montre aussi, on utilisait le gyroscope pour avoir l'orientation de l'utilisateur, ce qui peut être utile selon l'utilisation qu'on va faire de Flair. Là dans cet exemple, l'utilisateur est venu près de l'objet vert, et comme on a eu une notification et qu'on sait où on est, on a affiché une description de cet objet. Donc encore un peu plus tard, on aura un exemple dans le secteur de la vente, ça sera un peu plus clair. Et on peut aussi faire quelques actions sur un objet en particulier. Donc là sur cet exemple là, on avait trois actions. Donc dans la vente par exemple, si on voit qu'on est près d'un objet comme un canapé par exemple, une des actions pourrait être achetée ou commandée ou avoir plus d'informations. Donc quelques exemples de marché potentiel auquel on a pensé. Le secteur de la vente. Les musées. Donc on peut imaginer qu'en utilisant Flair, on pourrait se promener dans un musée, avoir quelques informations sur les différentes exibitions qui sont près de nous. Mais on pourrait aussi imaginer agir avec des objets connectés dans le musée. Donc ça pourrait contrôler par exemple l'ambiance sonore ou l'ambiance lumineuse. Je ne sais pas comment dire ça en français, c'est pas grave. Ou alors on pourrait interagir avec certains écrans. Donc on avait aussi pensé au domaine de la publicité ou le domaine industriel. Donc dans le domaine industriel par exemple, on peut imaginer être dans une usine avec des robots qui sont connectés et on pourrait les contrôler en utilisant Flair. Dans le domaine du transport en commun, si on utilise, donc là c'est plus en extérieur, mais on peut, si on pourrait utiliser Flair pour savoir où sont les arrêts de bus les plus proches, avoir plus d'informations sur les arrêts de bus ou sur les trains pour réserver un billet train par exemple. On a pensé à plusieurs exemples d'applications qui pourraient être faites avec Flair. Et la semaine prochaine, Ron Idan a déjà préparé quelques exemples juste pour inspiration. Donc il présentera ça la semaine prochaine. Je vais donner un exemple du concept qu'on avait créé quand on a fait la première version. Donc dans le domaine de la vente, Ikea, tout le monde connaît ça. Donc quand on entre dans le magasin Ikea, on a créé un environnement Ikea. Donc l'application qui n'a pas besoin d'être lancée se lance sur la montre. Donc on entre dans le magasin, on peut avoir des informations sur les objets qui sont autour. Là par exemple, l'utilisateur est en face d'une lampe et il a plusieurs actions qu'il peut faire. Une des actions est par exemple acheter. Ensuite quand on est dans l'entrepôt, on peut utiliser Flair pour nous guider, pour savoir exactement dans la liste des éléments qu'on veut acheter et qu'on va chercher dans l'entrepôt. Flair peut être utilisé pour nous guider dans l'entrepôt et aller chercher ce qu'on a commandé. Un autre exemple, donc là c'est pas pour un acheteur, mais plutôt pour quelqu'un qui travaille chez Ikea. Il peut avoir des informations sur les objets qui sont connectés, savoir où ils se placent, mais aussi sur les personnes qui sont dans le magasin. Et éventuellement utiliser une heatmap pour savoir les parties du magasin qui sont peut-être sous-utilisées, ou les parties un peu plus populaires, ce qui permet à un manager du magasin de réarranger un peu les choses. Donc Flair permet aussi de faire ce genre de choses. Un autre exemple, donc là on voit que l'utilisateur va cliquer sur Reflect. Le but qu'on avait dans le premier concept qu'on a créé, c'était vraiment d'avoir un minimum d'informations sur les objets qui sont autour de nous. Sur un petit écran comme une montre, on n'a vraiment pas beaucoup de place, mais si on arrive à prendre un objet ou qu'on veut avoir plus d'informations, on peut utiliser d'autres écrans connectés. Donc encore, on peut faire une application web, on peut faire une application Mac, ou il y a plein d'autres applications qu'on peut faire qui permettent à l'utilisateur, qui permettent au développeur d'afficher plus d'informations, et d'avoir plus d'interactions avec l'utilisateur. Donc je donnerai un exemple à la fin de cette présentation. Voilà, là c'est encore un autre exemple d'une personne qui travaille chez Ikea et qui pourrait faire plus de choses en utilisant Flair. Ou un utilisateur, en rentrant chez lui, une fois qu'il a commandé et récupéré tous les éléments qu'il veut, on pourrait aussi utiliser Flair pour simplement guider l'utilisateur, au lieu d'avoir, d'utiliser des papiers, les instructions Ikea sur papier. Tout est connecté. Donc on pourrait facilement afficher toutes les informations sur un iPad, et puis même le contrôler en utilisant le nom. Un peu d'informations techniques. Si vous ne voulez pas d'informations techniques, on peut toujours passer à la suite, mais je vais continuer comme ça. Donc le serveur Flair est open source, maintenant il est sur Cisco DevNet, et tout le code peut être téléchargé pour le serveur et pour des applications d'exemple qu'on a fait sur GitHub. Donc le serveur a été implémenté en Node.js et MongoDB, et c'est facile à installer et à lancer sur votre propre ordinateur si vous voulez. Les technologies de positionnement. Alors le but de Flair, c'est de ne pas être lié à une technologie en particulier. Donc pour le positionnement à l'intérieur par exemple, pour le premier concept qu'on a fait et que Jérémy a montré, ou pourra montrer je suppose, est un positionnement qui est calculé sur le client. Donc on définit un paramètre avec des beacons, on a utilisé Alt Beacon parce qu'on a fait une application sur Android. Dans ces cas-là, j'expliquerai un peu comment ça marche après, ou alors on peut utiliser des technologies serveurs comme Cisco CMX, donc CMX c'est Cisco Mobility Experience, et là ça utilise une triangulation avec un réseau Wi-Fi. Donc c'est un serveur qui détermine la position d'un ou de, je crois que ça supporte même 5000 appareils, et qui dit au serveur Flair où tous ses utilisateurs sont. Voilà, ça marche comme ça. Donc là c'est une explication du concept qu'on a fait avec le client qui détermine sa location. Donc on a déterminé un périmètre avec 4 beacons, on connaît leur position, la position est fixe. La montre ou le téléphone, peu importe ce qu'on utilise, récupère le signal de ses 4 beacons, et par triangulation peut calculer sa position actuelle. Et on connaît aussi l'orientation en utilisant un gyroscope. Donc ça c'est la démo qu'on a fait pour Flair et que Jérémy pourra montrer. Les objets, on a aussi un objet qui est numéroté 1 là-dessus, qui peut être un objet électronique ou connecté, mais qui peut aussi être un objet non électronique, par exemple un sofa, mais si on connaît sa position, et comme on peut calculer la position de l'utilisateur par triangulation, on sait où il est par rapport à l'utilisateur. Le modèle de Flair, donc on a un environnement, qui est un positionnement géographique. Un exemple d'environnement pourrait être un bâtiment, ou alors un étage dans un bâtiment. Une zone, pour Flair, c'est une subdivision d'un environnement. Donc ça peut être une pièce ou un ensemble de pièces dans un environnement. Ensuite on a des objets, qui peuvent être connectés, et des appareils, qu'on peut développer sur une montre, un téléphone ou une tablette. Ensuite il y a des interfaces de programmation, ou API, qui ont été développés. Donc on a quelques REST API, juste pour créer, mettre à jour, supprimer des objets Flair, et un mode de communication en temps réel aussi, pour envoyer des notifications, et faire des actions avec les objets connectés. Ça, ça utilise Socket RL. Donc voilà, là c'est la documentation que vous trouverez sur DevNet concernant les REST API. Ensuite on a des commandes Socket RIO, pour récupérer une position, mettre la position d'un certain objet, récupérer certaines informations, et on peut recevoir des notifications d'autres objets, et du serveur Flair. Vous avez ma fille qui est partie se coucher. Avec, voilà, on reçoit des notifications en temps réel avec Socket RIO. Quelques types de clients. Donc un client Flair, ça peut être une application que vous pouvez développer sur une montre, sur un téléphone, sur une tablette. Pour les téléphones, on a développé des bibliothèques Android et iOS. Ça peut être des écrans connectés, des objets connectés. Il y a aussi quelques outils d'administration, donc j'en montrerai un peu plus tard, et il y a des scripts qui ont été créés aussi. On a créé quelques applications, et les bibliothèques qui ont été développées sont en JavaScript, donc pour faire tout ce qui est Web Apps, Swift pour iOS et Mac, Java pour Android et Python. Mais vous pouvez aussi utiliser n'importe quel autre langage. Du moment que vous pouvez vous connecter et utiliser le REST API et le Socket RIO, vous pouvez utiliser n'importe quel langage. Ensuite, là, c'est juste un exemple des fonctions qui sont fournies par la bibliothèque. Donc là, c'est la version JavaScript. Vous verrez que la version Swift et la version Java sont assez similaires. On a utilisé Java 8, qui utilise des expressions lambda. Et ça, c'est la version en Python. Il y en a deux applications d'exemples. Donc il y en a une qui s'appelle Trilateral, trilatérale, qui montre une carte avec un environnement. Donc si vous définissez un environnement avec sa taille et que vous dites, on a ces objets qui sont à cet endroit-là, où vous pouvez voir une carte avec les objets et voir la position de l'utilisateur si vous êtes aussi connecté avec votre téléphone. Et on a fait une version iOS et une version Android. Et on a un explorateur, donc là, qui marche sur Mac et aussi en version Web, où là, on voit une liste de tous les environnements, toutes les zones qui sont dans l'environnement. On peut facilement créer un nouvel environnement, une nouvelle zone, de nouveaux objets, ou facilement changer des informations concernant ces objets. Les bouger, par exemple. Et si vous bougez un objet, vous verrez que si vous êtes en même temps connecté sur le même serveur Flair avec une application sur un téléphone, vous verrez les changements en temps réel. Voilà. Ça, c'est juste un exemple de l'explorateur dans l'application trilatérale sur Mac. Et ça, c'est l'explorateur version Mac. Ensuite, sur DevNet, il y a des tutoriels pour expliquer comment importer des données, donc dans plusieurs langages, comme vous pouvez le voir. Il y a un tutoriel concernant le positionnement, donc comment utiliser les bitcoins, par exemple, et sur Socket.io pour la communication en temps réel. Donc, quand vous irez voir Flair sur DevNet, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est un du tutoriel avec la table des contenus au milieu, le tutoriel au milieu, la table des contenus à gauche, le tutoriel au milieu, et du code à droite. Et vous pouvez choisir, sur cet exemple, entre Swift et Java, mais on peut avoir des exemples en Python aussi ou en JavaScript. Donc, la démonstration que je vais juste, jouer une, enfin, lancer une petite vidéo que Andrew a enregistrée. Donc, en bas, on voit qu'on a une Reflector Remote, une sorte de télécommande qui a été faite en, je crois que c'est sur Mac, et une application web, et Andrew contrôle l'application web à partir du Mac. Tout est connecté par l'intermédiaire du serveur Flair. et inversement. Donc, je vais démarrer les vidéos. Normalement, ça devrait marcher. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Donc là, Andrew peut choisir, avec l'application Mac, quelques actions, et on voit que ça se passe en temps réel sur l'application web, sur l'application web. Il a pu changer le produit ici sur le web, et on voit que ça marche, enfin, que c'est connecté avec cet électromandre. Et avec la barre pour changer le style, il pourrait aller à gauche et à droite sur l'application web facilement. Et là, c'est juste un exemple de code de comment ça a été fait. Donc, il n'y a pas beaucoup de code, parce que la plupart des choses sont prises en compte par les bibliothèques qui sont proposées, en JavaScript, Swift, et les deux autres langages. Donc, à gauche, on voit juste un peu de code Swift qui permet de changer la page, changer le produit, changer l'index. et la partie droite, c'est l'application web faite en JavaScript qui reçoit ces informations ou qui agit quand elle reçoit des actions ou des données. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc là, à gauche, maintenant, vous avez le code JavaScript qui permet de changer la page, le produit, etc. Et la façon dont on reçoit ces actions ou ces données en Swift, à droite de l'écran. Voilà, juste quelques liens utiles. La documentation sur DevNet, que vous avez vu brièvement avant, le code source sur GitHub. Il y a aussi une vidéo sur YouTube qui a été créée par Rob Cressy, qui est le designer du premier concept qu'on a créé. Et c'est une présentation en général sur ce qu'est Flair et qui présente différents domaines dans lesquels ça pourrait être utilisé. Donc voilà, encore une fois, ça c'est la page DevNet, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Là, c'est GitHub, donc vous pouvez télécharger le code pour le serveur, mais aussi toutes les applications en exemple. Et ça, c'est la vidéo dont on parlait. Donc c'est une vidéo intéressante. Si vous avez six minutes, vous pouvez la regarder. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on connaît la hauteur des objets ou c'est juste XY ? On a la hauteur, c'est par terre ou c'est... On a pensé à supporter le... On a pensé à faire en trois dimensions, mais pour le premier concept, on a juste utilisé en deux dimensions. Andrew pourrait répondre concernant la troisième dimension pour savoir si c'est déjà géré ou pas. Après, il faudrait qu'on utilise une technologie de positionnement qui nous permette d'identifier différentes auteurs. Oui, en principe, c'est possible de le faire en trois dimensions, mais c'est déjà un peu compliqué en deux dimensions, donc avec les cercles. En trois dimensions, c'est un peu trop compliqué, je pense. Mais on peut essayer. Nous avons quelques journées pendant l'hackathon. On peut essayer en trois dimensions, si vous voulez. OK. de noter en réversable avec John. Merci beaucoup, Andrew et Olivier. Je crois qu'on vous voit dans dix jours sur l'hackathon. Il me semble.